Rockstar, mesdames et messieurs, rien que ça fait couler énormément d'encre avec les derniers leaks qui ont eu lieu. Le prochain GTA sera peut-être un jeu crypto. Et oui, c'est absolument ouf. Epic Games également qui font leur annonce. On va aborder aujourd'hui des sujets d'actualité. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces dernières semaines tout simplement parce que j'étais en déplacement, notamment aux Philippines pour tourner un reportage dont je vous ai un petit peu parlé. Aux Philippines puis à Bali, j'étais de l'autre côté du monde tout simplement pour voir ce qui se passait au niveau de ce sujet qui me passait un temps qui sont les jeux blockchain, les play and earn, les play to earn. C'est absolument fou ce qu'on a vécu. Il y a eu énormément de galères. Je n'ai plus de lunettes, vous le voyez. On a eu énormément de galères. On s'est fait tout voler. Enfin bref, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, sachez que le reportage est à l'heure actuelle en montage et il sortira très très bientôt. Je n'ai pas chômé non plus depuis notre retour puisqu'on a commencé à tourner une nouvelle émission avec MVP. MVP, vous connaissez probablement si vous avez vu ma dernière vidéo. C'est une guilde play to earn qu'on a montée avec des amis. Voilà, j'ai même fait imprimer un petit mug pour voir cette vidéo. Une guilde play to earn, play and earn, tout simplement sur ces nouveaux jeux blockchain, ces jeux du futur où on accompagne, on sensibilise un petit peu les gens. C'est une communauté avant tout, avant d'être quoi que ce soit. C'est une communauté de gens passionnés, de gens curieux. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, vous avez tout ça dans la description à suivre pour être au courant de toute l'actualité des prochains jeux qui vont sortir. Et donc du coup, on a commencé à tourner une nouvelle émission sur le sujet où on est allé directement à la rencontre des différents studios. Donc tu es allé à la rencontre de Sandbox, Arnaud Comfrey qui nous a accordé un petit peu de 100 ans. Le Metaverse, le moment où il sera vraiment omniprésent, c'est comme Internet, tu ne t'en rendras plus compte. Cross the Ages également, qui sera la deuxième émission. Cross the Ages, on a eu Samish Lagou, le CEO en personne de l'émission. Tout ça, ce sera sur le YouTube de MVP. Je vous mets le lien en description. Je suis hyper content de pouvoir tourner ça, de vous faire connaître un petit peu tout ce qui se prépare dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas extrêmement connecté à l'actualité, on rate énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à suivre, pour les gens les plus curieux, les plus intéressés, les réseaux sociaux. Moi, je tweet énormément d'informations également. Je suis très présent sur Twitter, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow un petit peu tout ça. Sur YouTube, il y a de très grosses vidéos qui vont arriver. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour revenir un petit peu aux nouvelles, tout simplement, et vous annoncer tout ce qui va arriver. Il y a eu énormément de mouvements dans l'écosystème du play and earn, du play to earn, ou des jeux blockchain, tout simplement. On le sait, jusqu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de studios qui ont pris position par rapport à tout ça. On est en train de vivre en première loge une révolution dans l'industrie du jeu vidéo. Et on sait déjà que Square Enix, Electronic Arts, même Ubisoft, sont déjà sur des jeux NFT aujourd'hui, sont déjà en train de développer leurs propres jeux NFT. Mais on a aussi des studios un petit peu plus old school qui sont restés sur leur position, qui ne savent pas trop s'ils y vont ou pas. On a eu des annonces de mastodontes, telles que Epic Games et GTA. Epic Games qui annonce tout simplement leur premier jeu NFT, leur premier jeu blockchain sur l'Epic Games Store. Grit, qui sera un jeu un petit peu à la Fortnite, mais ambiance cow-boy, western. Epic Games qui est un énorme studio. Et le jeu Grit est développé par Gala Games. Gala Games qui ont développé bien évidemment Mirandus, Decentraland, Walking Dead Empire, bref, Townstar, énormément de jeux. C'est un mastodonte, Gala Games. Ils ont développé pour Epic Games un jeu qui sera sur l'Epic Games Store qui s'appelle Grit. Et ça, c'est une prise de position gigantesque de la part d'Epic Games. Extrêmement hypé par ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, ce n'est pas forcément mon style de jeu, mais j'ai extrêmement hâte quand même d'y jouer, d'essayer. Jusqu'aujourd'hui, en fait, la plupart des studios ne prennent pas trop position. On sait même que, par exemple, Steam était plus contre, par exemple, parce que ce n'est pas encore très régulé. Les jeux crypto, les jeux NFT, vu que potentiellement, on peut gagner de l'argent réel. Steam, par exemple, attend des régulations. Et ça laisse place à des studios comme Gala Games ou comme d'autres boîtes qui, en fait, développent leur propre Steam, en fait, à eux, avec énormément de jeux blockchain. Et des jeux blockchain avec, du coup, la technologie des NFT qui permet d'avoir une propriété sur des assets digitaux, en fait. Et ça, c'est absolument ouf jusqu'aujourd'hui. Et je ne m'en étais jamais rendu compte avant. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. Je ne m'en étais jamais rendu compte avant moi-même. Mais aujourd'hui, c'est complètement lunaire quand on y repense. Lorsqu'on achète des choses dans un jeu vidéo, moi, je sais que j'ai acheté énormément, que ce soit des cartes sur Airstone, que ce soit des skins sur League of Legends, que ce soit sur plein de jeux. Bref, j'achète énormément de choses dans le jeu. Et des micro-transactions, on en a aussi beaucoup sur les jeux mobiles. Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un truc, il ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous payez, par exemple, 10 euros pour quelque chose, pour un skin, pour une arme, pour quelque chose. Et ça appartient littéralement au studio et non pas à vous. Et ça, je trouve ça, c'est tellement lunaire. C'est comme si vous achetez une maison ou un téléphone portable et qu'il ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'il appartient toujours à la marque. Et pour la première fois de l'histoire, on a cette technologie des NFT, donc de propriété digitale, finalement, qui nous permet de posséder réellement les assets qu'on achète. Et donc, ça n'appartient plus au studio, ça vous appartient à vous. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez, et donc, par conséquent, potentiellement les changer. Et donc, du coup, sur certains jeux, on va aborder aussi dans une autre vidéo, Cross the Ages, qui est un jeu de cartes, qui, évidemment, me passe énormément, qui est un jeu de cartes absolument ouf, où, en fait, vous pouvez posséder vos cartes plutôt que de juste acheter... C'est comme des cartes physiques, en fait, finalement. Et ces studios comme Cross the Ages, comme Illuvium, comme Big Time Studios, comme tellement de jeux qui vont sortir, comme les jeux de Galagames, justement, The Soundbox, le marché, en fait, cette révolution de l'industrie du jeu vidéo laisse la place, en fait, à ces nouveaux acteurs le temps que les anciens gros acteurs, on va dire, s'implémentent dans le milieu ou acceptent de basculer sur ces nouvelles technologies qui donnent, finalement, la souveraineté aux joueurs, qui donnent soit des droits de vote, soit la propriété de leurs assets. Alors, oui, il y a moins d'argent à se faire, potentiellement. Le studio se fait un petit peu moins d'argent, potentiellement, mais il y a... les joueurs gagnent de l'argent et donc, du coup, il y a du bouche-à-oreille et des joueurs qui... Les joueurs sont récompensés, finalement, pour leur temps passé dans le jeu et ça, moi, je trouve ça absolument ouf. Donc, effectivement, Epic Games qui annonce rejoindre l'équipe de rejoindre cette révolution des jeux blockchain, c'est une news qui m'a énormément marqué. Alors, il y en a eu plein d'autres et la news, la news, la news, la news qui a le plus fait couler d'encre, je pense, ces dernières semaines sur Internet, c'est tout simplement Rockstar. Il y a eu des leaks que le prochain GTA VI sera potentiellement un jeu blockchain avec des NFT, avec des cryptos, tout simplement, à gagner, des tokens à gagner dans le jeu et ça, c'est absolument dingue parce que ceux qui sont un petit peu familiers avec GTA, je pense que la plupart des gens ont déjà joué ou en tout cas connaissent GTA. C'est absolument gigantesque dans l'industrie du jeu vidéo. GTA VI sera peut-être un jeu crypto, ce qui signifie que si vous jouez à GTA, vous pouvez gagner de l'argent réel. Si vous êtes riche dans GTA, vous pouvez être riche dans la vraie vie. C'est absolument fou. GTA, et en plus de ça, c'est là où c'est passionnant, c'est que GTA a un gros rayonnement à travers GTA RP. On le voit avec des audiences colossales que fait le jeu GTA V encore aujourd'hui sur Twitch notamment. GTA RP, c'est gigantesque. Alors, imaginez maintenant sur GTA qu'il y a un jeu qui simule, on va dire, la vraie vie. C'est un métaverse. Imaginez sur GTA, vous pouvez, en étant boulanger, en étant, je ne sais pas, flic, en étant n'importe quoi, vous pouvez gagner de l'argent réel en fait. Vous pouvez gagner, c'est absolument dingue quoi. C'est absolument fou. On ne sait pas encore aujourd'hui, c'est des rumeurs. Alors, il y a eu des leaks, mais voilà, peut-être que c'est des leaks volontaires pour tester la température un petit peu du public, du machin. Vous savez, ça, ça se fait de temps en temps. On ne sait pas exactement. je serais très curieux d'avoir vos avis dans les commentaires, de me dire si vous pensez que c'est vrai ou si vous pensez que c'est impossible, c'est un trop gros jeu. On sait que, par exemple, Square Enix, qui sont ceux qui ont développé Final Fantasy, notamment, et pas que, par exemple, eux ont dit qu'ils se lançaient dans les jeux blockchain, mais pas sur leurs jeux phares, donc pas sur Final Fantasy, mais sur d'autres jeux. Donc, ils vont développer d'autres jeux, ils vont tester avec d'autres jeux et ensuite, potentiellement, ils vont les intégrer dans, ils vont intégrer la technologie de la blockchain sur leur jeu principal. Mais donc, du coup, je suis comme un gosse. Honnêtement, aujourd'hui, que de gros studios comme ça s'intéressent à la blockchain, s'intéressent à ces nouvelles technologies, c'est un truc de ouf, tout simplement, parce que le monde du jeu vidéo et le monde d'Internet de manière générale est en train de basculer sur un truc nouveau. On passe du web 2 au web 3. Le web 2 où tu as des gros groupes, des grosses sociétés qui possèdent absolument tout. Le web 3 où tout est partagé un petit peu entre tous les acteurs, donc aussi les consommateurs qui créent de la valeur du milieu. Et ça, je trouve ça incroyable. Et plus il y a de gros mastodontes comme ça, comme Rockstar, comme Epic Games, comme Ubisoft, Square Enix, Electronic Arts, bref, plus il y a de gros acteurs comme ça qui se lancent là-dedans et plus ça donne de la crédibilité à ce milieu-là. Moi, je trouve ça absolument ouf. Alors évidemment, aujourd'hui, les jeux qu'on attend le plus, les gros AAA, ça va être des Illuvium, Big Time Studios, ça va être des Soundbox. C'est des jeux qui ne sont pas forcément issus de gros studios comme peuvent l'être Epic Games ou Riot Games. mais ça reste quand même fou franchement ce qui se passe. Donc c'est hyper passionnant toutes ces news, toutes ces nouvelles. Alors il y en a beaucoup d'autres mais je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. C'est plus une vidéo de retour pour vous donner des news. Il y a le reportage qui arrive, il y a les émissions sur le YouTube d'AmvP que je vous mets dans la description qui vont arriver où on va directement aller à la rencontre. C'est des vidéos plus sérieuses où on va directement aller à la rencontre des acteurs du monde de demain, en fait, des jeux vidéo de demain, etc. C'est des vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines ici sur ce YouTube. LoloTV, n'hésitez pas. J'espère que vous êtes déjà abonnés, bien évidemment. Mettre la cloche, tout ça, vous connaissez. Des vidéos qui ont déjà été tournées et très bientôt, on va retourner en Asie pour... Certains sont déjà au courant, les gens qui sont un petit peu mes streams, mais on va retourner en Asie pour tourner un documentaire cette fois-ci et ça ne va pas être pour YouTube, malheureusement, mais ça sera plus pour la télé française sur la même thématique des jeux blockchain, des play to earn, des play and earn, etc. Parce que de l'autre côté du monde, c'est véritablement un phénomène de société et vous le verrez dans le reportage. Mesdames et messieurs, c'est absolument dingue. Si vous n'êtes pas déjà sur le Discord, sur les réseaux sociaux, de MVP, sur les miens pour être au courant de tous ces trucs-là, n'hésitez pas, vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les gens curieux, je sais, vous êtes déjà pas mal à nous avoir rejoints. N'hésitez pas à rejoindre un petit peu les réseaux sociaux, à rejoindre le Discord surtout et parler un petit peu de tout ça. Trouvez les jeux qui vous intéressent. Est-ce que c'est des jeux de cartes ? Est-ce que c'est des FPS ? Des MMO ? Il y a plein de styles de jeux qui arrivent et nous, MVP, on essaie aussi d'aider un petit peu les gens que ce soit en les accompagnant, en leur donnant des conseils mais aussi en leur prêtant tout simplement des NFT pour que les gens puissent jouer sans payer même si beaucoup des jeux, la plupart des jeux aujourd'hui sont free-to-play. Quand même, des fois, tu as besoin de quelques NFT notamment pour être à haut niveau donc tout ça, c'est des trucs que nous, on n'hésite pas à aider sur n'importe quel jeu, sur ce horaire également pour les fans de foot. Donc voilà, n'hésitez pas les potos. Ça me fait très plaisir de revenir aux news, de revenir vous voir. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bel été. On est au mois d'août à l'heure actuelle et il y a du très très lourd qui arrive au mois de septembre. Voilà, pour ne pas trop vous spoiler, il y a un reportage, il y a la Axicon qui arrive, on part en Espagne, tourner ça, enfin bref, il y a énormément de choses. Ça me fait hyper plaisir d'être de retour à les streams également qui vont bientôt reprendre. N'hésitez pas à vous abonner twitch.tv slash brohello sur Twitch. N'hésitez pas, il va y avoir plein de streams sur plein de jeux à découvrir ou sur lesquels on peut gagner de l'argent, sur lesquels on peut être récompensé du temps passé et des jeux de plus en plus qualitatifs. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !